bonjour vous avez tous peut-être remarqué qu'en ces temps d'été beaucoup de choses sont perturbées aussi bien que ce soit le climat que les atmosphères autour de nous et que nous passons tous par une phase pas toujours facile nous avons l'impression d'être un petit peu comme tous embarqués sur un bateau sur des flots agités et que parfois on est au creux de la vague des fois au sommet de la vague et que naturellement tout ça ça nous donne un petit peu le tournis ou parfois même la nausée c'est un petit peu normal parce que nous sommes engagés maintenant sur la voie du retour donc c'est comme si toute l'humanité est embarquée sur un bateau nous sommes partis en croisière et cette croisière a commencé il ya fort longtemps de cela quand nous sommes arrivés dans la matrice nous sommes montés sur le bateau nous avons fait un voyage à travers le temps à travers les civilisations l'inde l'egypte l'atlantide les babylones rome la grèce nous sommes passés chez chez les druides etc donc nous avons tous vécu des expériences plus ou moins agréables dans ces pays nous avons fait des escales et puis une fois que l'estal était terminée nous remontions dans le bateau naturellement dans chaque ville dans chaque civilisation nous avons laissé des souvenirs nous avons laissé une petite partie de nous qui qui est restée là bas un petit peu comme mémoire comme et nous portons tout cela naturellement dans notre banque de souvenirs or certains ceux des souvenirs sont un petit peu cristallisés en nous car nous avons des des remords des regrets des des culpabilité des rêves non aboutis des désirs non satisfaits toutes sortes de choses qui nous fais obligent à rester dans ce monde pour continuer à vivre et à nous nettoyer un petit peu on peut dire un peu ses mémoires alors une chose importante c'est que maintenant le bateau a commencé marche arrière nous sommes arrivés au bout du périple de la croisière humanité le bateau a fait demi tour et il retourne vers la porte qui va nous ramener à cette dimension à ce nouveau monde auxquels nous appartenions avant de vivre dans dans cette vibration actuelle alors naturellement nous le bateau repasse par le même le bateau repasse par le même sas par le même voie par le même chemin donc naturellement nous retournons un petit peu dans notre passé le passé de ces vies et puis le passé de nos vies antérieures dans chaque chakra est inscrit un petit peu une mémoire de l'univers par exemple nos expériences d'Egypte sont localisés dans le chakra du plexus solaire celles de l'inde sont localisés dans chaque racine celle de babylone et de la perse dans le deuxième chakra etc chaque chakra est en fait à un espèce de logiciel alors naturellement nous sommes donc tentés à chaque fois que nous repassons dans ce couloir du temps mais dans le sens inverse nous sommes tentés de nous cristalliser à nouveau sur des souvenirs en disant oh là là je me souviens quand j'étais en égypte j'étais un grand prêtre ah je me souviens chez les druides j'étais j'étais un grand initié ou en inde j'étais ceci j'étais cela et naturellement cela nous nous cristallise quelque part et freine un petit peu l'avancée de notre de notre cheminement donc on peut dire que ça ça rame un petit peu donc le processus actuel est exactement le même processus qui se passe lors de la mort physique quand on revit c'est notre vie présente à l'envers on revit hier avant-hier il ya dix ans en arrière etc jusqu'à la jusqu'à la mémoire intra utérine et après on peut repasser de l'autre côté là tout le monde c'est un petit peu la même chose qui se passe aussi pour nous chaque soir on peut faire le travail de faire une rétrospection de sa journée à l'envers de voir tous les événements qu'on a vécu les les sentiments les sensations les choses agréables et désagréables qu'on a vécu au long de la journée et on peut faire le nettoyage donc on peut dire comme dans un ordinateur on enlève les programmes dont on n'a plus besoin on fait un nettoyage on passe un petit coup de ses cleaners et on peut même demander une défragmentation c'est ce que m'a appris général il ya pas très longtemps mon ordinateur qui ramait un petit peu j'ai fait une défragmentation qui a duré quand même plusieurs jours parce que j'avais oublié de la faire et pour retrouver un petit peu l'espace pour retrouver quelque chose de plus compact donc en fait à chaque fois que nous avons fait escale dans une civilisation sous dans un comme nous sommes investis dans un rôle nous avons laissé une partie de nous une partie notre énergie pour nourrir un personnage ces personnages que l'on appelle nos vies antérieures donc maintenant on nous invite à faire le travail inverse et à retourner vers ces personnages parce que nous avons toutes ces banques de souvenirs qui reviennent pour nous en libérer c'est à dire reprendre l'énergie qui avait été donnée à ce personnage pour les réintégrer dans le corps ici et maintenant donc comme si on faisait un voyage de retour et qu'on allait récupérer l'énergie un petit peu partout là où on la mise alors naturellement la tentation est grande de nous cristalliser à nouveau dans ces vieux schémas parce que quand on a des mémoires résurgentes qui viennent de de l'egypte de babylone même de l'époque celtique et qu'on a été quelqu'un un enseignant ou un guide ou quelque chose un gourou peu importe ce qu'on a été ou une sorcière une prêtresse on a tendance à vouloir revivre la même chose et à remettre le même costume et à recristalliser et ça ça nous fait obstacle pour nous empêcher d'avancer parce que toutes ces choses qu'on a vécu qui nous ont amené à être ce qu'on est aujourd'hui nous n'en avons plus besoin donc quelque part c'est un petit peu comme si nous retournions par exemple chez les druides chez les celtes en égypte babylone en inde pour dire merci à tous ces personnages que nous avons nourri leur dire bon maintenant les gars tout le monde rentre à la maison tout le monde se reconcentre ici parce qu'on a besoin de toute l'énergie maintenant pour passer cette porte et pourquoi parce que quand on va arriver devant la porte qui est la porte étroite on ne peut pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté et on ne peut pas emmener notre bagage tout ce qu'on a appris ici sur cette terre concernant les chakras concernant les énergies etc la matière les atomes toutes ces choses qu'on a appris dans différentes techniques n'ont plus aucune utilité dans le monde où nous allons c'est info et c'est une programmation c'est on peut dire à une conceptualisation totalement totalement différente on ne peut pas savoir ce qui va se passer comment ça va fonctionner de l'autre côté puisqu'on va sortir de la mate d'une matrice de l'espace temps n'y aura plus de temps ni d'espace donc il ne faudra plus un certain temps pour aller d'un endroit à un autre ni un certain temps pour réaliser une pensée mais nous vivrons tout dans l'instant présent donc actuellement on nous demande de faire un petit peu cette expérience quand nous nous ouvrons le matin ne pas savoir ce qui va se passer ne rien programmer et puis s'adapter au fur et à mesure à ce qui vient à nous c'est quelque chose extraordinaire mais pas facile parce que on a été habitué et que tous ces souvenirs toutes ces formes de méditation toutes ces techniques qu'on a appris pour se brancher se relier les méditations les mantras et toutes ces choses là naturellement ça nous sécurise nous avons l'habitude avait de travailler avec des pierres avec des cristaux avec des mandalas et tout ça et maintenant nous dit bon tous ces joujou là tu n'as plus besoin parce que dans le monde où tu vas ça ne fonctionne plus du tout pareil alors naturellement sur le bateau humanité qui ressemble un peu aussi quelque part au bateau titanic qui a trois niveaux il ya les gens qui vivent dans le niveau inférieur et ce sont les gens qui sont beaucoup dans la souffrance dans l'identification totalement et qui sont prisonniers un petit peu des énergies de l'ombre du bas astral donc ils ne perçoivent pas qu'il y a une vie au delà qu'il ya autre chose alors naturellement ils souffrent dans leur corps dans leur vie dans leurs affects ils ont des difficultés aussi sur le plan matériel sur le pont supérieur nous avons les plus nantis ceux qui vivent dans les lois qui ont de des bons moyens financiers de l'argent qui profitent on peut dire des choses de ce monde et qui sont bien adaptés à la vibration la troisième dimension et puis vous avez le pont intermédiaire et dans le pont intermédiaire se trouve la plupart des êtres comme moi comme vous qui sommes sortis du monde un petit peu du bas astral et mais en même temps ne sommes pas non plus imbriqués dans le monde du matérialisme spirituel du plaisir du désir de la troisième dimension donc nous avons une vision plus élargie et quand nous regardons loin nous voyons quoi nous voyons l'océan l'océan mais c'est tout plat il n'y a rien il n'y a pas de terre en vue il n'y a pas de ville et la plupart d'entre nous se demandait quand est-ce qu'on arrive quand est-ce qu'on va arriver de l'autre côté là bas ok et quand est-ce qu'on va enfin faire escale parce que depuis le temps qu'on nous promenait des vaisseaux spatiaux qu'on nous promet des des aides etc on a l'impression que c'est un petit peu difficile en maintenant ce qu'il faut c'est réussir à s'adapter à être en harmonie parfaite avec nous même dans cet étage intermédiaire mais aussi avec ceux qui sont sur les plans on peut dire qu'ils vivent dans le dans le monde de la richesse et du bien-être matériel et aussi ceux qui vivent dans le mal-être matériel qui manque de tout dire ne pas se couper d'eux puisque tous les humains nous sommes sur le même bateau et nous allons tous dans la même direction et en même temps simplement nous n'avons pas la même vision certains voient l'iceberg qui se présente au loin et se dit on va droit dans le mur il y en a d'autres qui voient déjà les mondes supraluminiques le paradis etc et puis il y en a d'autres qui voient l'enfer l'apocalypse etc donc chacun selon sa vision naturellement va vivre une expérience particulière donc il ne faut pas chercher à savoir exactement ce qui va se passer il ne faut donner aucune foi aux prophéties simplement percevoir que à chaque instant par notre façon de voir par notre façon de penser par tonneau de face par nos intentions par notre face notre façon d'imaginer aussi le le monde tel qu'on voudrait le vivre nous nous alignons sur une réalité ou une autre ceux qui croient à l'apocalypse matériel et à la destruction de la terre pour passer sur un autre plan vivront cette chose là parce que ils en sont quelque part les inducteurs puisqu'ils nourrissent cette pensée ceux qui croient qu'il faut se battre se battront ceux qui croient que il y aura des équipes qui va y avoir une arrivée d'extraterrestres méchants qui vont venir pour nous pour nous perturber et puis pour nous enlever et c'est pour nous faire du mal vivront cela chacun vit selon sa vision donc la seule chose qu'on a à faire actuellement c'est de se dire au fond de soi de quoi j'ai envie qu'est ce que j'ai envie de voir si j'étais dieu comment j'imaginerai le monde futur et ne pas chercher à le convaincre les autres alentour de notre réalité mais le vivre intérieurement dire à chaque instant ici maintenant je fais aujourd'hui comme si j'étais le divin comme si j'étais dieu de toute façon on est cela et à partir de nos intentions et de notre attention dans le ici et maintenant nous vivons une réalité qui fait que toutes ces énergies que nous récupérons nous donne une intensité qui va faire davantage rayonner notre aura et qui va nous amener vers ce point ce point d'unité qui n'est pas situé dans le temps ni dans l'espace mais qui est situé ici et maintenant là où nous sommes simplement dans une autre vibration donc voilà moi je vous parle avec mon corps physique mais mon corps physique est en est intégré dans mon corps lumière donc je peux soit donner toute la réalité à mon corps physique ou donner toute la réalité à mon corps lumière soit aussi intégrer les deux et être conscient que je suis dans un corps physique mais que je ne suis pas ce corps que j'ai une autre fréquence une autre dimension et c'est la même chose pour chacun d'entre vous alors moi la seule chose que je peux proposer actuellement pour ceux qui en ont encore besoin c'est une sorte de guidance que je propose par l'intermédiaire de la presse galactique sous forme de sous forme soit d'une d'une étude d'un thème astrologique qui va vous permettre un petit peu de faire le point pour savoir dans votre chemin de retour où vous en êtes qu'est-ce que vous aviez à désengrammer quelque part en cette incarnation présente pour aller vers cette nouvelle vibration et puis aussi par l'intermédiaire de consultations où je me sers d'outils comme le tarot pour donner des informations dans le ici et maintenant donc le but de l'étude astrologique karmique est de faire un point par rapport au passé naturellement mais surtout de l'actualiser dans le présent pour se dire qu'est-ce que j'ai encore à régler dans le sens de quoi suis-je encore dépendant qu'est ce qui me rend dépendant encore des paramètres de ce monde qu'est-ce qui fait que je suis encore parfois manipulé que je suis encore perturbé que parfois j'ai le haut le coeur que parfois je souffre voilà donc c'est les outils que je peux proposer par l'intermédiaire de la presse galactique et aussi par certains de mes écrits ou des vidéos mais maintenant nous sommes dans une période où chacun de nous doit prendre conscience que tout ce qu'il a besoin pour avancer pour vers cette lumière est en lui nous n'avons rien appris dans ce monde nous n'avons fait que découvrir des choses qui étaient cachés voilés à l'intérieur de nous chacun de nous vit son expérience et actuellement comme nous sommes dans des périodes un petit peu de transmutation difficile naturellement il y a des jours des fois dans la même journée on se trouve ouh là là tout va bien et puis une heure après tout va mal et puis le lendemain ça recommence et on ne sait pas où aller on ne sait plus s'il faut déménager, s'il faut rester là, s'il faut rencontrer quelqu'un, s'il faut vivre tout seul donc à chaque instant il suffit de prendre des mini-décisions par rapport à l'urgence de l'instant et puis voir ce qui vient donc voilà les services que je propose sont pour aider un petit peu à ça quand vous en sentez le besoin voilà donc je remercie la presse galactique je remercie le grand changement et aussi tous ceux qui suivent un petit peu les conférences du grand changement et puis tout ce qui se passe sur la presse galactique et puis naturellement qui aussi en profitent pour le vivre et pour diffuser ça puisque tous ceux du bateau peuvent avoir accès à ces informations voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous souhaite un joyeux été en espérant que grâce au soleil et un petit peu cette période de repos intérieur puisque sortir un petit peu du stress de la vie quotidienne vous allez tous percevoir une autre partie de votre ciel je vous remercie et je vous souhaite un super voyage et rassurez-vous le vaisseau ne va pas comme le Titanic sombrer il va passer cette porte de lumière et tout le monde va passer donc comme nous sommes dans un monde du rêve autant choisir un rêve agréable pour le temps qu'il nous reste à vivre sur ce bateau afin de terminer cette croisière qui nous permettra de sortir de ce monde limité Bonne journée C'est parti ! ...